Cette année, pour le Téléthon, j'ai décidé de prendre de la hauteur. En sortant, le 22 novembre, un nouveau roman, Aime-moi si tu peux, qui traite de l'amiotrophie spinale, une maladie génétique. Me voici partie sur les routes des marchés de Noël, avec Ville-en-Blain, le 24 novembre. Châtillon en Dunois, le 1er décembre. Puis, je suis appelée par Radio Intensité pour une interview. Vous pourrez la retrouver dans les liens sous la vidéo, pour l'écouter sur leur site. Le lendemain, c'est l'Eco-Républicain qui m'appelle afin de faire un article sur ce livre. La veille du Téléthon, me voici en cuisine pour pâtisser avec Seb. Puis, jour J, jour du Téléthon, me voici sur la place du 18 octobre, afin de présenter, entre autres, mon roman sur la myotrophie spinale. Le lendemain, reprise des marchés de Noël, avec l'affaire Téville-Neuil. Et c'est là que le compteur a passé les 50 euros. A présent, c'est 2 euros par roman que je reverse au Téléthon, avec le nouveau marché de Noël à Cloix-sur-le-Loire, grâce aux ruches de Beauce, qui m'ont laissé une petite place sur leur stand. Et enfin, le 21 décembre, le marché de Noël de l'Olympique Club de foot de Châteaudun. Je ne peux terminer sans remercier Nicole, mon ambassadrice sur Livignac-le-Haut, qui a arpenté les stands Téléthon dans l'Aveyron pour faire monter le compteur. Merci à tous mes lecteurs d'avoir été présents cette année. Grâce à vous, c'est 74 euros que Séville-Neuil peut reverser au Téléthon, 46 euros à Châteaudun et 28 euros à Livignac-le-Haut. L'aventure n'est pas finie, puisque grâce à Aime-moi si tu peux, je remets le compteur à zéro pour 2020. Je compte sur vous pour accueillir ce roman et m'aider à faire exploser mon compteur en 2020. Si cette année, j'ai fait mieux qu'en 2018, je n'ai pas battu mon record de 2016 qui était de 91 euros. C'est mon nouveau défi pour 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada